Casquettes, lunettes, Lucas, du haut de ses 13 ans, est pilote, pilote de buggy radiocommandé. Il participe fréquemment à des courses de haut niveau, comme ici pour le Grand Prix international de Montpellier. Il pratique ce loisir depuis 5 ans maintenant. Mon père m'a proposé d'essayer quand j'étais tout petit et ça m'a plu. Au début, c'était pas trop mon kiff, ça a commencé à me plaire et j'ai pris toutes ces vieilles voitures. Avec son père, il fond la paire. Il forme une équipe soudée, s'entraide. Sur la course, le rôle de Christophe est de vérifier les véhicules de tous les compétiteurs et celui de son fils, bien sûr. Le papa veille au grain et coache toujours son poulain avant une course. Ça tisse des liens, ça tisse des liens. C'est vrai qu'on est très proches. On partage cette passion et c'est vrai qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Père et fils font partie de l'association Mini Body de Montpellier Rhin. Ils y sont très actifs et forcément, cette passion familiale plaît beaucoup. Maintenant, c'est Lucas qui incite le papa même plus à venir rouler, à faire des essais mécaniques, des essais sur la voiture. Alors qu'au départ, c'était le papa qui venait tout seul. On va vérifier le serrage des roues ? Oui, d'accord. Christophe, lui, est mordu de modélisme automobile depuis 15 ans. Ce commercial de 47 ans a littéralement transformé le garage de sa maison à Gigeon en un atelier. Pas de place pour la voiture familiale, mais pour plusieurs bloqués radiocommandés. Lucas, lui, affiche sa passion jusque dans sa chambre. C'est des vieux magazines que j'ai récupérés parce que mon père voulait en racheter. Et je regarde un peu les anciens modèles par rapport à l'évolution. Il y en a même un magazine qui est sur Montpellier. Dans l'Hexagone, il y a plus de 10 000 licenciés en modélisme automobile. Le duo de passionnés se prépare maintenant pour les championnats de France qui auront lieu en mars en Bretagne.